On n'a pas tous les moyens de s'acheter des objectifs à quatre chiffres. Et pourtant, on veut tout de même pouvoir faire des belles photos. On est satisfait. Et surtout, en fait, ne pas se sentir trop bridé par notre matériel. C'est normal. Alors aujourd'hui, pour la toute première fois sur ma chaîne, je vais vous faire le test d'un objectif. Ceux qui me suivent le savent un petit peu. Je suis partisan qu'avec du matériel pas cher, on peut très bien faire de belles photos. C'est pour ça que j'avais envie de mettre à l'épreuve cet objectif 35 mm 1.8 de la marque TT Artisan. Qui est en plus à un prix ultra compétitif, donc pour petit budget. Il est disponible d'ailleurs pour les appareils APS-C Nikon, Sony et Fuji. Alors, vous le savez peut-être pas, mais je fais un photographe qui n'est pas très axé sur la technique. Je l'ai très rapidement apprise pour pouvoir vite m'en affranchir. Et surtout, ceci ne sera pas un test sur les spécificités techniques de l'objectif. D'une part parce que certains ont déjà mieux fait que moi, j'en suis certain. Je préfère plutôt me concentrer sur ces capacités à faire des images dans des situations différentes. Telles que des photos de portrait, de paysage et même des photos de rue. Je vous embarque avec moi à travers mes différentes prises de vue live, pour celles que j'ai filmées. Et on débriefiera ensemble sur ces capacités. Et est-ce que cet objectif surtout est à la hauteur malgré son petit prix ? Le 35 mm est une focale qui est en général assez polyvalente. Ici, cela correspond à 52 mm en full frame. Le fait qu'il aille jusqu'à 1.8 signifie qu'il peut être utilisé généralement dans des situations de basse lumière. On va commencer avec des photos de rue que j'ai prises dans différentes conditions météo. Soyez indulgents, je ne suis pas un photographe de rue. Je me suis prêté à l'exercice surtout pour le test de la vidéo. Bien que c'est quelque chose qui me plaît de plus en plus à vrai dire. C'est une pratique que je pense faire un petit peu plus régulièrement. D'ailleurs, si ça vous intéresse, il y a la chaîne Street Photo France qui fait de très bonnes vidéos à ce propos là. Les photos que vous allez voir sont légèrement retouchées pour vous donner une idée du résultat direct. Mais là, j'avais envie justement de le tester en condition de photo de rue. Ce que j'aime bien faire en photo de rue, généralement, c'est d'avoir un maximum de profondeur de champ. Donc, un maximum de choses soient nettes. Donc, pour ça, on va ouvrir à des grandes profondeurs de champ. C'est-à-dire F8, F11, voire F16 pour avoir un maximum de détails. Mais qui dit un maximum de détails, il faut faire attention à sa composition. Ce que j'aime faire généralement, c'est jouer avec des choses symétriques, parallèles, des situations de gens. Sans forcément reconnaître les gens. Mais j'aime bien qu'il y ait des petites situations sympas à noter sur les photos. Là, par exemple, on ne sait absolument pas c'est quoi le lien entre ces deux personnes. Mais elles faisaient la même chose. Donc, c'est peut-être son aide-soignante. Mais ils étaient tous les deux sur leur portable. Là, ça me permettait aussi de tester un petit peu justement la netteté. Donc, tout dépend bien évidemment de vos réglages sur vos boîtiers. Mais je voulais voir un petit peu comment ils s'en sortaient en situation comme ça. On enchaîne directement avec une photo qui était faite sous la pluie cette fois-ci. Donc là, c'était intéressant parce qu'il y avait plein de parapluies. Là, il y avait plein de reflets, plein de couleurs. Donc, je voulais un peu tester justement la dynamique de l'objectif. Donc, voir un petit peu comment ils s'en sortaient dans une situation où il y avait énormément de couleurs et de détails. Pour moi, c'est réussi. J'aime bien cette photo. Avant de me diriger vers le métro, j'ai pris en photo ce bâtiment devant lequel je passe à chaque fois que je veux prendre le métro. Et je me suis dit que c'était intéressant d'avoir une petite photo d'architecture avec une lumière de fin de journée. En plus, c'est toujours sympa. Donc, avec un 35 mm, on a facilement un bel angle. Donc, ce n'est pas un grand angle. C'est vraiment un mix, le 35 mm entre un grand angle et de la photo de portrait. Donc, pour moi, entre le 24 mm, par exemple, et le 55 mm, qui sont plus spécialisés l'un et l'autre dans le paysage et l'autre dans le portrait. Là, vraiment, c'est un entre-deux. Et du coup, ça nous donne des compositions assez faciles à faire. On n'est ni trop loin, ni trop près. Encore une fois, ce ne sera pas une analyse critique par photographe technique. Ça va être le ressenti. Et en allant au métro, avant de descendre, j'ai aperçu en fait deux personnes qui rigolaient à la terrasse du bar. Et je me suis dit, tiens, on va essayer de prendre une photo en action d'Eme pour voir comment elle se déroule. Parce qu'il n'y avait pas trop de lumière sur eux. Mais du coup, j'ai quand même pris cette photo. Je trouve qu'elle se débrouille très très bien. Petite astuce de composition avec des lignes directrices, encadrer le sujet. Là, on peut voir que je l'ai encadré avec les bars du métro. Ils sont tous les deux en action. C'est franchement une agréable surprise. Ensuite, rendez-vous à Place de la République. Donc là, idem, c'était en fait une fin de journée. J'allais rejoindre une amie. Toujours un maximum de profondeur de champ pour avoir les détails. Et voir si on ne perd pas justement en qualité avec plus de détails dans la photo. Et pour moi, on s'en sort très bien. Que ce soit en fait dans les basses lumières. Donc ça va être dans les noirs, les gris. Ou alors dans les hautes lumières. Donc dans les blancs et les gris. Je trouve qu'il s'en sort aussi très bien. On garde quand même les détails. Encore une fois, tout ça va dépendre de vos réglages sur votre appareil. Ensuite, je continue ma petite balade. La passion flaque d'eau. Avec les reflets. On peut toujours faire des jolies choses. Moi, je trouve avec les flaques d'eau. Donc j'ai attendu qu'il y ait du passage. Qu'il y ait un peu d'humain dans la flaque d'eau. Et ça m'a donné cette photo. Ça permet vraiment d'avoir un angle de vue. Ni trop près, ni trop éloigné. On peut avoir une composition avec un oeil qui n'est pas obligé d'aller partout. Ensuite, on enchaîne avec un cliché des photographes. Tous les photographes font ça. C'est, on va dire, c'est comme les chiens et les écureuils. Dès qu'il y a une station essence, on se sent comme obligé de la prendre en photo. Pour le coup, celle-ci, je trouvais qu'elle était intéressante à prendre en photo. Parce qu'elle est très old school et très minimaliste. Et c'était l'occasion de tester avec des lumières artificielles. Là, il y avait le cirque de l'hiver devant lequel je suis passé. Il y avait deux ouvriers qui mettaient les décos de Noël sur les lampadaires. Hop, une petite photo. Le 35 mm permet pour moi vraiment d'englober une situation. Par exemple, si j'avais été trop près, on aurait juste vu le gars en train de mettre les décos, mais pas forcément la belle lumière qui se reflétait en même temps sur le bâtiment. Donc pour moi, c'est vraiment intéressant de pouvoir englober une situation. Cette fois-ci, c'était à Saint-Michel. Et donc, j'ai pris plusieurs photos. Donc, le ciel plus l'architecture des bâtiments qui sont quand même super beaux, on ne va pas se mentir. Ensuite, on rajoute de l'humain dedans. Donc là, il y avait une dame avec un très beau chapeau d'ailleurs qui passait. Petit rappel de couleur. Petit tips pour les photos. Quand il y a plusieurs fois la même couleur dans la photo, c'est toujours sympa. Et ensuite, sûrement une de mes photos préférées de cette vidéo, un couple de personnes âgées qui se tenait la main. Alors, le ciel est complètement cramé, mais honnêtement, je m'en fous. En fait, je trouve que la photo est belle. Là, j'ai fait de la photo de paysage entre guillemets, puisque c'est plus de l'urbain. Là, ça va être un bâtiment avec de la végétation et des gens qui passaient. Pas trop de déformations. Les lumières commencent à se coucher, mais on garde quand même une bonne netteté. Prochaine destination, la place du Panthéon, où j'ai fait quelques photos. On commence avec une photo d'architecture du Panthéon, pour ensuite enchaîner sur une photo avec des jeux de lumière et d'ombre. On va même zoomer sur la photo pour voir un petit peu les détails. Donc, pour un capteur APS-C qui n'a pas 50 mm de pixels, et on se débrouille très bien. Et ma préférée que j'aie presse sur la place, c'est la petite famille, avec le beau bâtiment derrière. On arrive vers le métro de Saint-Michel. Là, il y avait deux copines qui discutaient entre elles et rigolait. Je me suis dit que c'était sympa de les prendre en photo. Alors, quand vous prenez des gens dans la rue et qu'ils vous voient, ou même s'ils ne vous voient pas, mais que vous pensez que c'est intéressant de leur dire que vous les avez pris en photo, s'ils vous voient en fait. C'est surtout dans cette situation-là, s'ils vous voient. N'hésitez pas à aller leur parler et à être en fait... Plus vous êtes bienveillant, plus il y a de chances que ça se passe bien et que les gens ne soient pas énervés parce que vous les ayez pris justement sans qu'ils se soient rendus compte que vous les prenez en photo. Comment ne pas faire une photo des bouches de sortie de métro parisienne typique ? Et j'ai évidemment aussi testé là l'objectif en situation de basse lumière dans le métro parce que, bah, dans le métro, il faut augmenter les ISO. Ouais, je fais des rimes, c'est incroyable. C'est un bon moyen de voir en fait si on va perdre en qualité au niveau des photos. Donc là, je passe en noir et blanc pour me concentrer un petit peu justement, non pas sur les couleurs, mais sur ma composition. Voilà, on n'a pas de déformation. On garde une bonne visibilité sur ce qui se passe devant. Et on passe maintenant au mode session de portrait. Et pour la session de portrait, j'ai eu le plaisir d'avoir une modèle très très gentille, incroyable et qui se débrouche super bien, qui s'appelle Lucille. D'ailleurs, si tu regardes la vidéo, je t'en remercie. Qui s'est prêtée au jeu, qui savait pourquoi je faisais le shooting photo et on s'est dit que c'était justement bon moyen de faire des photos ensemble parce qu'on voulait en faire depuis un petit moment. Ce que je vais tester avec cet objectif, c'est particulièrement bokeh pour voir si le bokeh va être sympa. Ça ne fait pas un bokeh extraordinaire. Il n'est pas affreux. Et on va mettre par exemple la focale à 1.8, 2.8. Là, elle ouvre jusqu'à 1.8. J'ai d'abord fait une double expo. Parce que je voulais tester une double expo avec mon appareil. J'ai cette option-là, donc profitons-en. Donc pour moi, la qualité en portrait, pour le moment, pour cette première photo, ça va. Ce qu'il faut faire attention avec le 35 mm, surtout, c'est qu'en fait, en portrait, ils peuvent avoir tendance à déformer le visage si vous le prenez de trop près. Parce que, en fait, comme je disais, il se situe entre le portrait et le paysage. Donc moi, ce que je fais souvent, c'est que je prends des plans américains. C'est des plans qui sont généralement juste en dessous des 1. Donc je remercie encore ma supermodèle Lucille, qui s'est prêtée à ce jeu. Donc mon avis, pour de la photo de portrait, franchement, ça fait vraiment bien le job. Moi, je suis content du résultat des photos que j'ai prises. Si on ne fait pas trop de portraits très rapprochés, ça passe très bien. Donc ça peut passer pour de la photo de mode, de la photo édito, lifestyle. Donc franchement, c'est vraiment un bon retour et une bonne surprise jusqu'à maintenant pour moi. Petite escapade à Lille, cette fois-ci, où j'ai fait, encore une fois, de la photo. Moins de rue, mais plus des bâtiments et de décors de la ville. Donc plus urbaine, la photo urbaine. Voilà, je suis vraiment content des couleurs, du rendu des photos, pour moi, qui sont vraiment nettes. Voilà, il n'y a pas trop d'aberrations chromatiques. Donc ouais, j'ai vraiment pris plusieurs situations en photo. Je me suis dit que ce serait sympa aussi, évidemment, de prendre la faune sauvage. Donc ça, c'est Olyx, un petit chat que je babyfile de temps en temps. On peut le voir en pleine action, donc belle photo en pleine action. Et évidemment, autant cocher toutes les caisses de clichés des photographes. Le selfie ascenseur. Voilà qui conclut ce test. Avant de donner le verdict final, je précise que cette vidéo n'est absolument pas sponsorisée. J'ai acheté cet objectif plein pot. Ma chaîne d'ailleurs n'est absolument pas monétisée ou sponsorisée. Tout le contenu que je fais, je vous l'offre gratuitement. C'est donc avec une full transparence que je vous ai fait ce test. Donc mon avis final sur cet objectif, t'étais artisan. Tout d'abord, pour les côtés positifs. On a donc pour moi un objectif qui est plutôt bien polyvalent, qui se débrouille de façon très convenable partout, sans forcément être incroyable sur quelque chose en particulier. On peut le trouver, déjà ça c'est un très bon point, un prix compétitif de moins de 150 euros. C'est pas rien. Il ouvre jusqu'à 1.8 et il a un autofocus qui s'en sort vraiment bien la majeure partie du temps. Donc que ce soit pour des vacances, des sessions de portrait, des reportages, franchement ça fait très clairement le job. En plus de ça, il est petit, il est léger, donc facile à transporter partout. Point négatif maintenant, je dirais qu'il me semble un petit peu fragile. Forcément, je ne suis pas très étonné à ce prix-là. Aussi, au niveau des conditions météorologiques, je ne suis pas certain qu'il soit très vaillant quand il y a beaucoup de plu ou qu'il fait très froid. C'est un objectif que je vais continuer d'utiliser pour des photos qui restent en dehors de mes commandes pro, mais pour mon propre plaisir, il remplit très bien mes critères. Que ce soit pour des photos créatives ou juste loisirs. Je le recommande vraiment. Surtout si vous débutez avec un appareil APS-C. J'espère que ce test vous aura plu, je ne sais pas encore si j'en ferai d'autres. Cela va dépendre de l'accueil de ce dernier, et surtout si c'est quelque chose qui vous intéresse. Car en vrai, ça demande pas mal de boulot de faire du test matériel. Donc en attendant de se retrouver pour la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501